Oui, bonjour madame. Oui, je vous écoute. Oui, André Laroche de l'association Grappolitik. Pourrais-je parler, s'il vous plaît, à la direction ou au service marketing, s'il vous plaît ? Alors non, on ne peut pas contacter comme ça le service marketing ou la direction. Ce que je vous invite à faire, c'est envoyer un email à contact, P-O-N-P-A-T-T-A. Non, on ne rappelle jamais madame, on ne me rappelle jamais. Eh bien, s'ils sont intéressés, ils vous rappelleront. Je dirige une association qui lutte contre la grossophobie, madame, et je voulais un petit peu parler de votre communication et de cette espèce de génocide des gros que vous promevez dans votre marque, par votre marque. Comme si être gros était une infamie, qu'il fallait absolument maigrir pour être heureux. Moi, je fais 125 kilos et je suis absolument épanoui. Je n'ai absolument aucun problème. Je n'ai pas besoin de vos petites pilules et de vos petits plats à 1500 calories la journée. Donc du coup, vous voulez qu'on vous recontacte pour que le service marketing... Je veux que vous arrêtiez ce génocide envers les gros. Voilà, il faut que je vous arrêtiez ça tout de suite. Monsieur, chaque personne est libre de faire ce qu'ils veulent de leur cœur. S'il vous plaît, n'ajoutez pas la transphobie à la grossophobie. Je suis une femme, d'accord ? Je ne cherche pas... Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Donc à partir du moment où les gens nous contactent, je veux dire en quoi c'est un génocide ? Mais parce que toute votre communication est basée sur le fait que l'amincissement serait la panacée, le bonheur. Alors que voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas maigrir. Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas maigrir. Est-ce que vous savez où vous êtes là, monsieur ? Madame. Madame, pardon. C'est la troisième fois que je vous préviens, madame, attention. Je suis une femme. Donc, madame, vous savez chez qui vous êtes ? Vous savez quelle société vous appelez ou pas ? Oui, Kilibri. Oui, d'accord. Mais du coup, en quoi on fait un génocide ? Parce que vous vous mettez dans vos publicités, là, mais c'est insupportable. Vous mettez des gros malheureux et des maigres heureux, voilà. Vous essayez d'éliminer tous les gros. Vous voulez faire maigrir tout le monde et qu'il n'y ait plus un seul gros dans les rues de France. Non, je pense que là, vous confondez avec le marketing des marques de luxe. Non, on a juste des personnes à atteindre leur objectif. Oui, toujours le même. C'est toujours des gens qui veulent maigrir. Jamais des gens qui veulent grossir, j'imagine bien. Vous n'aidez pas les gens à grossir, j'imagine. Parce que le vrai bonheur, il est dans le gras. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Par contre, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé à cause de ça. Non, personne n'a des problèmes. Ça, c'est complètement... Ça a été débunké. Il y a une étude qui est sortie qui explique très bien qu'on peut être en parfaite santé en étant en état d'obésité morbide. Donc, l'obésité morbide, ça s'appelle morbide. Moi, c'est une appellation du lobby des amigrisseurs. Voilà, on sait que c'est un business tout ça, madame. Moi, je suis à 127 kilos pour 1m62 et je suis en parfaite forme physique, d'accord ? Mais le premier taux de mortalité, c'est l'obésité, madame ? Mais vous dites n'importe quoi. Mais vous dites n'importe quoi. Mais n'importe quoi, madame. Ça, c'est le lobby André Laroche. André Laroche. C'est André, moi, c'est clair. C'est le lobby des génocideurs de gros qui essaie de vous faire croire ça. C'est les grossophobes. Parce que c'est un business très juteux. J'imagine que vous gagnez énormément d'argent à vendre vos plats afin d'affamer les personnes fortes. Mais alors, du coup, là, vous cherchez à appeler le service marketing ou la direction pour leur dire ça ? Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Ce que je vous invite à faire, c'est comme je vous l'ai déjà dit, les contacter par e-mail. Ils ne répondent jamais. Attendez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, madame. Laquelle ? Je vais vous transférer. Allô ? Je vais vous transférer au directeur commercial. Merci infiniment, madame. Je vous remercie. Je vous en prie, madame. Victoire. Je vous remercie par l'alimentation. Nos équipes sont disponibles. Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur. André Laroche, à l'appareil, de l'association Gras Politique. Ok. Vous êtes de l'association ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Gras Politique. C'est une association qui vise à lutter contre la grossophobie qui est un délit depuis la circulaire Schiappa. Oui, je suis au courant de cette circulaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh bien, j'aimerais que, si c'est possible, que vous écoutiez nos revendications et que peut-être, à terme, si vous nous entendez, un petit peu modifier votre communication qui est basée un petit peu autour de la culpabilité et de l'idée qu'il faudrait être maigre pour enfin être heureux dans ce monde et que les gros sont des inadaptés et toutes ces choses-là. Ok, je vous entends. En revanche, je pense que vous vous trompez. Je pense que c'est nos concurrents qui font cela parce que nous, on accepte très bien les personnes en obésité. Ce n'est pas du tout un problème pour nous. Oui, vous les acceptez pour les faire maigrir. Pas du tout parce qu'il y a des personnes qui sont en obésité morbide, qui souhaitent perdre 2-3 kilos. Oui, toujours pour les faire maigrir. C'est toujours pour les faire maigrir que ce soit 2-3 kilos. Ou quoi ? Jamais vous ne les aidez à grossir ou à maintenir leur poids de forme. Si, si, bien sûr. Moi, mon poids de forme, c'est 117 kilos. Eh bien, c'est très bien. Nous, en fait, on est du rééquilibrage alimentaire. Donc là, vous êtes échangé avec le mauvais interlocuteur par des mois. Là, vous êtes avec quelqu'un. Mais arrêtez, je suis sur votre site. C'est marqué « Perder en moyenne 4,1 kilos dès le premier mois ». Il faut être affamé. Il faut affamer les gens pour leur faire perdre 4 kilos par mois. Personne ne perd 4 kilos par mois. Vous dites n'importe quoi. C'est-à-dire ? Vous ne m'avez pas laissé m'écouter. Vous avez parlé sur moi. Pardon ? Vous avez parlé sur moi. Vous n'avez pas écouté mes arguments. Oui, dites-les-moi. Pardon, excusez-moi. Je n'ai pas entendu. Ça coupait. Je ne sais pas. Je ne savais pas. Il n'y a pas de souci. Non, ça ne coupait pas, à mon avis. Mais c'est normal. Moi aussi, je fais partie d'une association. L'association des chevreuils de France. Et je sais que quand on touche à un chevreuil, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire ? En fait, moi, je fais partie des associations de chevreuils. Pour les chevreuils. Pour la sauvegarde. Enfin, je veux sauvegarder les chevreuils. Mais ça ne s'est pas encore. Et vous avez des subventions ? Non, non. On a des subventions européennes, mais pas françaises. Parce qu'apparemment, ce n'est pas aussi connu que le gras politique. Non, ça va. Nous, avec la mairie de Paris, on prend bien. J'imagine que vous prenez combien à la mairie de Paris ? 200 000. 200 000 euros ? Oui. Du coup, c'est bien. En plus, c'est très cool. En tous les cas, moi, pour revenir... C'est pour ça, il faut bien travailler un petit peu. Vous voyez bien. J'entends, c'est normal. C'est normal. Vous faites bien. En tous les cas, nous, de notre côté... D'ailleurs, ça m'arrangerait que vous soyez un petit peu plus grossophobes, s'il vous plaît, parce que comme ça, je pourrais faire un rapport. On pourrait en parler un petit peu dans la presse, etc. Non, je rigole. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Non, non, mais j'entends la blague et j'entends l'ironie. Juste pour vous dire un petit peu, nous, on n'est pas du tout... Enfin, on a plusieurs, il y a plusieurs concurrents. Effectivement, on a des programmes qui permettent de faire perdre du poids. Mais pourquoi toujours perdre, 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 perdre ? Moi, toute la journée, je vois des personnes, des gamines, des gamines qui sont maigres comme des fils de fer. Personne ne leur propose de grossir. D'accord ? Alors, nous, personnellement, dans notre société, on a trois types de programmes. Bien évidemment, on met en avant la table de poids, mais on ne fait pas que ça. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? C'est pour qu'ils ne papillisent les gros, c'est ça ? Non, pas du tout. Parce que c'est facile, c'est un bon business, les gros. C'est facile, ils ne maigrisent jamais au final avec vos trucs. Et du coup, vous les gardez en client, vous leur vendez trois pâtes et deux brocolis pour 15 balles. Et voilà, ça se passe très, très bien. Non, en fait, il n'y a pas du tout. Vous savez très bien que les personnes en état de surpoids sont généralement des gens qui mangent des plats préparés parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Ils n'ont pas le temps de manger des produits frais. Donc, vous, vous leur vendez trois fois le prix. Sous prétexte, vous avez mis ça dans un autocuiseur. Ça n'a aucun sens. Alors, très bien. C'est rarement de l'altruisme. Vous et vos concurrents, vous êtes rarement dans l'altruisme. J'imagine que vous devez avoir une très belle voiture. Pas du tout. Je suis en transport en commun. J'habite Paris. Non, pas du tout. Donc, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Et vous me dites plein de choses que... Vous émettez plein de choses que j'aurais dit ou que j'aurais soumis alors que ce n'est pas vrai. Donc, ne parlez pas à ma place. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, on a trois types de programmes. Oui, mais là, je vois, vous êtes un petit malin. Vous êtes un petit malin. Parce que toute la journée, j'appelle des... Parce que vous avez la parlote, la parlote... Vous avez dû faire une école de commerce ou je ne sais pas quoi, gagner des concours d'éloquence. Non, je n'ai aucun diplôme. Vous êtes un petit malin, je le sens. Vous essayez de m'embobiner, j'ai la petite voix. Voilà. Pas du tout. Vous avez une petite voix toute gentille. Pas du tout, pas du tout. Alors, merci de m'imiter, mais vous prenez un petit peu... Enfin, l'imitation est... Je pense qu'il y aurait une association contre les imitateurs de voix, vous ne serez pas dedans. Ça s'appelle la glottophobie. Ça s'appelle la glottophobie. Se moquer de la... Voilà. J'ai une amie qui a ouvert une association contre la glottophobie. Mais là, vous venez de le faire. Du coup, j'imagine que vous ne faites pas partie de la glottophobie. Excusez-moi. Pardon. C'est vrai que j'ai un petit peu dépassé les bornes. Bah ouais, mais vous dépassez les bornes. Vous me dites que je suis. Après, vous me traitez... Enfin, vous me moquez de ma voix. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas très bien, Andréa. Pardon. Donc là, vous m'émerdez... Pardon, je suis un petit peu à bout. Je suis un petit peu à bout en ce moment. Excusez-moi. Ne pleurez pas, Andréa. Ça ne sert à rien. Là, vous me dites que les glottophobes... Moi, en tous les cas, je ne me suis pas permis de me moquer de vous. Là, je suis tranquille. Je réponds à toutes vos questions. Juste, sachez une chose. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Ça ne sert à rien. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire ça. Non. Soyez pas... Je ne peux pas me permettre. Je suis président d'une association qui combat les discriminations. Et je m'adonne comme ça. De la glottophobie agressive. Ce n'est pas grave. Je suis à votre écoute. En tous les cas. Ne pleurez pas. Ça ne sert à rien de se mettre dans les trucs. On est deux personnes intelligentes. Et on va pouvoir échanger. Prenez un petit verre d'eau. Prenez un petit verre d'eau. Je n'ai que du coca. Non. Prenez pas de coca. Prenez un petit verre d'eau. Le coca, c'est bon. Moi, j'en bois énormément aussi. Mais prenez un petit verre d'eau. C'est mieux. J'ai du mal à me déplacer, là. Mais je vais... Pardon. Excusez-moi. Je prendrai un verre d'eau. Je vous le promets. Il n'y a pas de souci. Vous habitez dans quel coin ? Moi, j'habite dans le 18M arrondissement de Paris. Ok. Dans quel quartier ? Il y a plusieurs. Moi, j'habite à Barbès. C'est pour ça que je sors très peu. Ok. J'ai habité. Moi, je viens d'Ajaccio. Je suis arrivé direct à Barbès, rue de la Goutte d'Or. Enfin, rue Pierre-Lermite. Quelle horreur. Je déteste mon quartier. Le 18M, c'est technique. Il y a beaucoup trop de végétation, si vous voyez ce que je veux dire. Non, il ne faut pas dire ça. Non, il ne faut pas dire ça. Regardez, là, vous avez parté d'une association, et là, vous me parlez un petit peu de végétation, un petit peu de racisme. C'est pas cool ? C'est pas du racisme. Ah oui, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais non, non, mais... J'ai compris ce que vous voulez dire. Mais ils sont méchants avec moi. Ils se moquent de moi. Ils se moquent de moi. Ils me connaissent. Ils se moquent. Ils se moquent de moi. Ils se mis... Parce qu'ils n'ont pas appris à vous connaître. Comme vous, vous n'avez pas appris à les connaître également. Parce que vous savez, j'ai une petite... J'ai acheté, j'ai fait venir des Etats-Unis une petite voiturette, là, pour... Comme dans les supermarchés aux Etats-Unis. Je me déplace avec ça, moi. Parce que j'ai des petits problèmes au niveau des rotules. Parce que je suis quand même monté à 137 kg pour 1,62 m. Et j'ai eu un des petits problèmes aux rotules. Donc, maintenant, j'essaie de les ménager. Et j'utilise ça pour me balader. Ils m'appellent Tut-Tut. Et ils veulent me faire mon plein et tout. Ils m'embêtent quand je suis au feu rouge. Ils me disent qu'ils veulent me faire mon plein. Et ils me jettent des bananes, comme dans Mario Kart. Alors que c'est électrique. Ils ne peuvent pas me faire mon plein. C'est électrique. Ils le savent très bien. J'entends, j'entends, Andréa. J'entends. Moi, ma mère, pareil. Elle est aussi en voiture. Donc, je comprends très, très bien ce que vous êtes en train de me dire. Ce n'est pas de ma faute si je suis handicapé. Non, pas du tout. Et puis, un handicap, il faut le respecter. Après, à côté de ça, permettez-moi de vous dire, en tous les cas, vous avez été glotophobe et raciste dans notre échange. Donc, ça n'aide pas non plus à la communication. Je n'ai absolument rien dit. Je disais que j'avais un problème avec la végétation. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Alors, c'est vous qui faites vos interprétations. Parce que peut-être que vous-même êtes un petit peu macrébophobe. Alors, ne rejetez pas vos peurs sur moi, vos phobies sur moi. Non, moi, je n'ai pas de phobie du tout. Je suis très à l'aise avec moi, très à l'aise avec mon esprit. En tous les cas, quand vous dites qu'il y a un problème de végétation, vous n'avez pas dit qu'il y a de la végétation, vous avez dit qu'il y a un problème de végétation. Oui. Apparemment, tu as du racisme, Andréa. Pourquoi ? Parce que le problème de végétation, on ne le dit pas. C'est une solution, en tous les cas, pour la végétation, pour quelqu'un qui n'est pas raciste. Pardon ? Je ne comprends absolument rien à ce que vous dites. Je n'aime pas les arbres. Je n'aime pas les arbres. J'ai le droit de ne pas aimer les arbres. Ah, OK. Vous avez très bien le discours. Très, 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 très cool. Donc, du coup, en quoi je peux vous aider, Andréa ? Maintenant que vous avez essuyer vos larmes et que vous n'avez pas encore pris de verre d'eau, je n'ai pas entendu l'eau couler. C'est parce qu'il faut que je me lève et ce n'est pas l'heure où je me lève. Je suis désolé. Ah, ne soyez pas désolé. Moi, ça me prend un sacré moment de me lever. Ce n'est pas comme vous, les anorexiques. Moi, ça ne me prend pas deux minutes de me lever. D'accord ? Ça ne me prend pas dix secondes de me lever. OK, pourquoi vous me jugez en train d'anorexie ? Du coup, vous êtes contre les anorexies ? Vous vous moquez de moi. Vous êtes un petit malin. Vous essayez de me coincer, de me faire porter tout un tas de clichés ? Je vous écoute ? Non, 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 c'est terrible. Vous me faites parler, vous me faites parler. À la fin, vous allez me faire une liste. Alors, vous avez été glotophobe, raciste, anorexophobe et tout le reste. D'accord. Oui, j'ai un problème avec les anorexiques. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'on laisse des jeunes filles. Faire 60 kilos, faire 55-60 kilos, ce n'est pas normal. Ça ne respire pas la vie. Est-ce que vous avez déjà vu des statuettes africaines primitives ? Voilà, ça, c'est des femmes. Ça, c'est la femme comme elle devrait être. Et vous, vous créez des portes-manteaux pour les couturiers du Marais. C'est tout ce que vous savez faire. Déjà, vous m'avez traité d'anorexique. Moi, je n'ai rien de compréhension d'anorexique. Vous m'avez traité d'anorexique aujourd'hui. J'ai un IMC de 52. Et ma femme est aussi en obligité modérée, pas en obligité morbide comme moi. Donc, du coup, je ne comprends pas ce que vous voulez me dire par là. Je ne comprends rien de ce que vous dites. Mais, enfin, 52, ça va encore. Excusez-moi. Oui, mais 52, quand même, on en a obligité morbide. Et puis, on n'est pas anorexique. On ne sait pas traiter d'anorexique. Moi aussi, je suis handicapé. Et ça ne vous permet pas de me juger. J'ai dit comme anorexique. Je n'ai pas dit que vous l'étiez. Si, vous m'avez dit, vous, les anorexiques. Vous avez employé le mot vous. En plus de ça, on a enregistré. Franchement, il est trop fort, ça paraît. Il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Il me baisse tout le temps, en fait. Il me baisse à mort, en fait. Mais vraiment, vous allez voir, il me baisse à mort toute la prank, en fait. Le mec est trop fort. Le mec est trop fort. Donc, André Alaroche. Je vous écoute, André Alaroche. Vous êtes en train de me piéger. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça ? Vous savez qu'un appel enregistré n'est pas recevable auprès des tribunaux. Alors, n'essayez pas de faire votre malin. D'accord ? Moi, j'ai passé de barreau, d'accord ? Je ne suis peut-être pas avocat, mais j'ai passé de barreau, d'accord ? Mais ça marche, André. Alors, n'essayez-tu pas de me mettre la pression, quoi que ce soit. Moi, j'appelais pour essayer d'améliorer. Attendez, attendez, attendez. Parce que là, vous faites votre petit malin. Mais finalement, ça suffit, d'accord ? Moi, j'ai appelé votre société histoire d'essayer de vous aider à un petit peu sortir de la discrimination massive qui touche les gros en France, les corps gros en France. Et vous, vous vous complaisez dedans. Et en plus, vous essayez de... Non, mais vous allez voir, en plus, c'est que le début. Il me baise, mais méchamment, en plus, à la fin. Il me met des petites claques. Vous allez voir, c'est terrible. Retournez tout ça contre moi en me traitant de tous les noms. D'accord ? J'ai passé ma vie à combattre les discriminations, monsieur. D'accord ? Et vous ne vous êtes même pas présenté vous-même. D'accord ? Vous n'arrêtez pas de m'appeler Andréa ? Je me suis présenté, j'ai même dit que j'étais... Et Loïc, en début d'appel, vous êtes un petit peu gonflé, pour le coup. Moi, ce que je vais vous dire... Je n'ai pas entendu, moi. Je vois très bien... Je ne l'ai pas entendu. Vous devez avoir une très non. Vous devez être un petit peu affabulateur sur les bords. C'est-à-dire ? Ah, vous me réveillez affabulateur, maintenant ? Je ne sais pas. Je dis peut-être. Je ne veux pas diffamer, mais peut-être que vous l'êtes. Parce que moi, je ne me souviens pas d'un Loïc. Il y a beaucoup de peut-être dans votre dialogue. En tous les cas, je vais en référer à Eva Thérèse Bélo et Daria Marx. Ils font partie de l'association Grappolitique, de votre appel, en tous les cas, pour solliciter leur aide et leur accompagnement. Pardon, excusez-moi. Ok, André. Je vais en parler à Eva Thérèse Bélo. Vous avez googlé pendant qu'on parlait ? C'est ça ? Bien sûr. Je m'intéresse. D'accord, oui, mais vous ne me connaissez pas. Moi, je le connais. D'accord ? Donc, votre petit mail de votre usine à complexer, là, ça ne va pas nous intéresser. nous, on passe notre journée à combattre et les gens qui font ce que vous faites. Voilà. Qui font de la grosse phobie de manière industrielle. D'accord ? Alors, vos mails de réclamation, vous pouvez en faire. Allez-y. Allez-y. Dites que c'est André à Laroche qui vous a appelé. Il n'y a aucun problème. Mais André... Au contraire. Je vais peut-être même avoir une petite augmentation. Super. Donc, du coup, vous voulez une augmentation des 200 000 euros que... Non, de mon salaire. De mon salaire. De mon salaire au sein de l'association. En plus de ça, moi, j'habite dans le 15e. J'habite dans le 15e et je vais être dans le 15e. Donc, du coup, ce ne sera pas un mail. Je vais m'y rendre. J'habite rue du Commerce, donc c'est juste à côté. Oui. Et comme ça, je pourrais m'y rendre directement. Avec plaisir. Comme ça, on se verra. Peut-être. Vous venez quand ? Eh bien, très bien. Vous faites quoi, vous ? Du coup, vous êtes secrétaire, trésorière ? Moi, je passe des coups de fil. Moi, je couse des coups de fil. Je couse des coups de fil. Mais si vous voulez, je peux me mettre un petit coup de voiture électrique et je peux me rendre demain à l'association. Il n'y a aucun problème si vous venez demain. On pourra voir. On pourra voir. En fait, on se verra. Ma clé USB, notre échange qui va être très prolifique en tous les cas pour Eva. Je pense. En plus, ma compagne s'appelle Eva. Oh ! Quel hasard ! Quel heureux hasard ! En tout cas, on n'a pas du tout parlé. Vous êtes vraiment un petit malin parce que du coup, on n'a pas parlé une seule seconde de votre société. C'est-à-dire ? On n'en a absolument pas parlé. Vous me parlez que je suis raciste, que je suis glotophobe, que je suis anorexophobe, je ne sais quoi d'autre. Et du coup, on n'aime pas du tout parler de vos sociétés. Vous êtes très bons. Je savais que vous étiez un petit malin. Mais là, franchement, à ce niveau-là, c'est incroyable. Alors, petit, ce n'est pas très gentil. Je ne suis pas petit déjà. Merci pour les plus gens petits. Vous êtes bons. Vous êtes bons. Vous êtes fabuleux. Franchement. Vous votez à gauche, tout ? Vous votez à gauche ou pas ? Comment ? Vous êtes de gauche, vous ? Alors, moi, non. Je ne parle pas du tout politique. Vous savez, je suis très à gauche. Je pense que vous êtes très à gauche. Parce que pour manier aussi bien les micro-agressions, vous êtes parfait. Vous avez dû faire des stages. Ce n'est pas possible. Parce que même moi, qui suis là-dedans, qui suis dans le business depuis un sacré moment, vous me bluffez. Vous feriez une sacrée carrière dans mon associatif. Vous me charriez. Non, non, vraiment. Vous feriez une sacrée carrière dans mon associatif. Vous savez que dans la glottophobie, il y a encore quelques places à plendre. Vous arrivez avec un petit accent toulousain. Franchement, je pense que vous pouvez vous faire des couilles en or. Si vous avez contre les toulousains, ce n'est pas gentil. Non, parce que c'est un accent qui est énormément moqué. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Je n'ai rien contre les toulousains. Ah, parce que maintenant, vous me dites que j'ai un accent toulousain, du coup. Non, je dis que si vous voulez faire du pognon, vous allez présenter votre projet d'association avec les statuts, etc. Avec un petit accent toulousain. Vous parlez beaucoup de pognon. Et je peux vous dire que vous allez prendre le pactole, je pense. Je pense qu'il y a moyen. Andréa, vous me parlez beaucoup de pognon, mais moi, je suis là juste pour aider les gens. Oui, bien sûr. Vous me parlez tout le temps de pognon. Oui, bien sûr. Vous faites ça gratuitement. Pourquoi vous me parlez de 200 000 euros de subvention ? Pourquoi vous me parlez de tout ça ? Je ne comprends pas. Il n'est pas. Parce qu'on est dans l'associatif, mais il faut bien manger aussi. Surtout que moi, je suis à 4500 calories par jour. Donc voilà. Ça se finance tout ça. Surtout quand on veut de la nourriture de qualité, bio, éco-responsable, et tout ce truc. Ça coûte un paquet d'oseilles. Donc voilà, il faut bien gagner sa croûte. C'est ça ce que je dis. C'est tout ce que je dis, monsieur. Vous êtes bien payé pour votre travail. Non, pas du tout. En fait, je ne suis pas... Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ça qui me fait manger. Je me lève très tôt le matin pour aller en... Enfin, je fais des rayonnages au supermarché. Pardon. Pardon ? Pourquoi vous coupez le son ? Vous êtes en train de vous moquer de moi ? Absolument pas, mais je suis... Je ne vous crois pas du tout. Mais j'ai la confirmation que vous êtes un sacré menteur. André Alaroche, je ne vois pas. Alors, vous me parlez beaucoup de menteur, menteur, menteur. Vous êtes un menteur. Vous êtes un petit filou. Vous êtes un petit filou. Je commence à vous voir, là. Je vous vois, là. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment vous rencontrer. Franchement, je pourrais me réunir avec quelques autres présidents de l'association et je pense que vous pourriez nous donner des cours. Parce que vous êtes redoutable. Vous êtes redoutable en rhétorique. Redoutable. C'est très gentil. Redoutable en rhétorique, vous l'êtes aussi. Absolument pas. C'est très gentil en aussi. Juste, je me permets de vous le dire. En tous les cas, je ne vois pas du tout André Alaroche dans l'organigramme de Gras-Politique. Vous êtes du coup situé où ? Parce que je ne vois pas du tout. Parce qu'il a un petit peu daté ce store de ghanigramme. Non, non, il ne date pas. Non, non. Le site, c'est 2022. Vous êtes depuis quand ? Parce que c'est écrit mai 2022 sur l'organigramme du site. Là, il m'a misé. C'est un jour. Là, je suis Keblo. Je suis mec. Il m'a fait bugger ce bâtard. Il m'a tellement fait bugger. Putain, c'est la première fois. Peut-être pas la première fois, mais c'est la plus belle fois qu'on m'a fait bugger. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Franchement, gros big up à Loïc. S'il voit ça un jour, franchement, incroyable. Incroyable. Regardez, je bugge. C'est incroyable. Mais allô ? Loïc ? Loïc ? Ah, ça me rassure que vous m'appelez même pas monsieur. Dites-moi. Oui, Loïc. Vous me disiez quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne me trouvez pas dans l'organigramme, c'est ça ? Non, non. Je ne sais pas. Il doit y avoir une erreur. Pourquoi ? Vous êtes toujours là, Loïc ? Moi, je suis toujours là. Bah oui, mais je ne sais pas. Il doit y avoir une erreur dans l'organigramme. Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Peut-être qu'elle est va et elle n'a pas fait le boulot. Je ne sais pas. Ça fait cinq ans que je milite là-bas, quand même. J'étais là même avant qu'on dépose des statues. J'ai participé à l'écriture des statues, etc. Après, j'ai transitionné entre-temps. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y ait mon ancien nom. Je ne sais pas. Vous êtes en train de googler en même temps, c'est ça ? Pas du tout, je vous écoute. C'est comme vous faites un monologue. Ça m'intéresse. Je ne sais pas. Vous me posez une question. J'y réponds maintenant. Bah oui, mais mon but n'est pas forcément de répondre. Enfin, de solliciter encore et de creuser plus et de rebondir plus. Je pense qu'on a fait le tour de la question, non ? Qu'en pensez-vous, André ? Je ne sais pas. C'est vous qui décidez. Ah non, c'est vous qui appelez. Moi, c'est jusqu'au bout de la tête. Je suis avec vous. Donc du coup, dites-moi tout. Tout ? En tout cas, vous êtes très forts pour noyer le poisson. J'aurais préféré parler avec quelqu'un d'autre, quelqu'un d'un peu moins sourdois. Non, je pense que vous aimeriez bien parler avec quelqu'un d'agressif et je ne le suis pas. Ah non, absolument pas. Je déteste l'agressivité. Mais vous, vous êtes... Oh ! Oh là 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 ! Verbalement, vous l'êtes un petit peu quand même. Avec pas mal de choses que vous m'avez dites. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Si vous saviez, moi, la haine que j'entretiens contre les personnes comme ça, qui font votre travail. Vous, après, vous me dites vous, c'est différent. Je ne vois pas en quoi c'est différent. C'est les mêmes plats à la con. C'est les mêmes pilules. C'est les mêmes personnes qui ont perdu 30 kilos dans une petite vidéo en train de sourire. Vous avez mal. Il n'y a pas de pilules. Donc, vous vous trompez. C'est la même chose. C'est la même chose. Méthode unique en France. Profil alimentaire. Plan d'action personnalisé. Grossir. Maigrir. 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 4 kilos par mois. C'est du dropshipping, votre truc. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vient de Chine. Vos plats ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Biba, M6, Marie-France, elle. Oui, 100% français, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a quand même une grosse masse agricole. C'est vrai ? Bah oui. Ce qui est un peu relou, c'est qu'on fait beaucoup de blé, on exporte. Ce qui est un peu relou, il commence à se lâcher, le mec. Mais là, moi, j'étais en PLS. Franchement, à ce moment-là, après le blanc, j'étais en PLS de ouf. Genre, le mec, je me suis dit, bon, c'est bon, il m'a baisé. Je continue, mais ce n'est pas ouf, la fin, en fait. Du blé italien ? Oui. Mais là, on est en train de résoudre le problème. Enfin, les glutens, il faudrait bien d'arrêter un peu les glutens, je vous le dis, parce que ce n'est pas foufou au point de vue de la santé. Les glutens, ce n'est pas foufou au niveau de la santé, vous devriez arrêter le blé. Préférez le blé, le riz, le quinoa, voilà, des choses qui sont... On a des programmes sans gluten ? Voilà, c'est quand même le minimum. Je pense que vous feriez mieux de vous pencher sur le sans gluten plutôt que de vous pencher sur l'amaigrissement forcé de personnes qui ont juste des corps gros et qui n'ont rien demandé, d'accord ? Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit à trois reprises durant la thème, on fait des programmes différents. Il y a de la perte de poids, effectivement, mais il y a du rééquilibrage alimentaire pour avoir le même poids. Il y a même des personnes à qui on fait prendre du poids. Et là, on est même en train de travailler pour des personnes qui font de la musculation pour... Oh, quelle horreur, la musculation. Ils ont des corps difformes. Ces pauvres personnes qui passent leur temps à pousser, là. Pousser des poids, là, comme des abrutis. Oh, c'est horrible. Vraiment. Vous encouragez ça, vous, la musculation. Ah bah, bravo. On n'encourage pas, en fait. On aide les personnes à s'alimenter avec différents types d'alimentation, c'est tout. Bien sûr. Est-ce que, du coup, André, on a fait le tour de tout ça ? D'ailleurs, sur votre site, je viens de remarquer quelque chose. Là, sur la page d'en tête, c'est, êtes-vous un homme ou une femme ? Les noms binaires n'existent pas. Les noms binaires... Non, on est en train de travailler dessus. Oui, j'espère. Parce que là, c'est quand même le minimum. On est en 2022, Loïc. D'accord ? Parce que là, je pourrais... Bien sûr, Andréa. D'accord ? Il n'y a pas que des hommes et des femmes, d'accord ? Il y a 73 genres, d'accord ? J'entends. J'espère qu'il y aura une liste un peu plus exhaustive à l'avenir. On travaille vraiment dessus. Oui, oui, j'espère. J'espère, vraiment. Biba. The program qui marche pour retrouver le corps qu'on aime. On ne se contente pas de mincir, on réapprend à manger sainement. Fini les frustrations, on apprend de bonnes habitudes alimentaires. Place à une perte de poids en douceur. Oui, ce n'est que ça. Vous m'avez emberlifié côté, là, alors que ça ne parle que de ça, votre truc. Maigrir, 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 maigrir pour être heureux. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça, voilà. Voilà. Du coup, on n'en a pas discuté. Vous êtes très forts, donc on va vous foutre la paix parce que je n'ai pas envie d'avoir à me recasser la tête avec quelqu'un comme vous. Je vais appeler comme j'aime. Je vous en prie. Ce n'est pas gentil. En tous les cas, je vous souhaite une égale journée. De même. Au revoir. C'était un vrai plaisir de vous parler. De même. Au revoir. Ma Ken. Franchement, il m'a Ken. Il a gagné. Franchement, il a gagné. Je ne peux rien dire d'autre. Il m'a baisé ma gueule. Il m'a défoncé le cul. Il m'a fait de moi sa petite pute. Franchement, franchement, il était très fort.